Bonjour tout le monde, c'est Alistair Gardner avec Exact Nutrition, aujourd'hui avec Hélène Dumeil, ultramarathonier et adventurer. Comment ça va Hélène? Ça va super bien, Editha. Et toi? Très bien, très bien. Il ne fait pas trop chaud en dame, mais cette semaine il va faire chaud. Puis c'est un peu comme l'origine de notre discussion aujourd'hui, dans le sens qu'on parle d'agitation dans les sports. Les courtes distances, mais surtout les longues distances. Puis ça semble qu'il y a tout un des questions qui sont un peu comme, ah, selon mon expérience, moi j'ai fait ça. Mais souvent, ce n'était pas forcément un lien direct avec la science qui était prouvée. Donc on essaie de chercher un peu comme la vérité dans certaines théories ou perceptions d'agitation. Ça s'applique pour quelqu'un qui veut faire son premier 5 kilomètres, premier 10 kilomètres, marathon, jusqu'à quelqu'un comme toi qui veut faire des courses par étape qui veut durer quelques jours. Donc, juste rapidement comme introduction, parle-moi de ton expérience Infinitus et des choses prévues pour la fin d'été. Oui, donc effectivement, l'hydratation, c'est quand même un sujet en tant que coureuse qui est important si justement on veut bien performer ou performer de façon optimale et non seulement ne pas avoir de symptômes probables ou d'entre autres causé directement ou indirectement par le plan de nutrition, mais aussi de bien performer à son meilleur. Donc je suis, bien sûr, je me suis retrouvée plus souvent qu'autrement sur des très longues distances, plusieurs jours et puis le Infinitus a été un très bon terrain pour observer, tester et donc justement améliorer, arriver avec la meilleure recette qui a fonctionné pour moi. Donc c'est de l'expérience avec beaucoup de tests où j'en suis venue à savoir, bon, c'est quoi, c'était quoi mes besoins en hydratation sur 10 jours, alors que je vais courir 17 heures par jour, que je vais avoir un sommeil de 4 heures. Selon une journée, il peut faire 35 degrés et ensuite je me retrouve dans la nuit où il fait 10 degrés. Ça joue, il faut savoir s'adapter pour être capable de performer 5 jours plus tard. C'est justement ce que dans mon monde à moi, j'appelle une plus courte distance, donc un événement de 24 heures, un 160 kilomètres par exemple, on peut des fois se retrouver en déshydratation ou avoir des inconforts dû à une mauvaise ou non optimale hydratation, mais on peut quand même survivre et compléter l'événement. Alors qu'un événement sur 5, 6, 7, 10 jours, dès le premier jour, c'est important d'avoir un plan d'hydratation et de le suivre tout au long. Ok, parce que si on prend l'autre extrême, j'imagine que toi, tu as certainement apporté un site d'hydratation, on veut que tu peux être peut-être entre 5, 6, 7, 10, 15, 20 kilomètres entre chaque ravito, ça veut dire qu'il faut penser entre les deux points pour avoir assez d'eau pour réussir de finir bien hydraté jusqu'à cette ravito, puis remplir ton sac et continuer. Par contre, si on y va dans la direction de quelqu'un dans une distance très courte, plus en plus, on voit du monde qui fait des 5 et des 10, qui quand même apportent un ceinture avec des beautés, ou même un sac avec deux litres d'eau sur son dos, on n'a pas forcément besoin de ça dans un course, dans un entraînement de 30 à 45 minutes. Peut-être quelqu'un qui va aller courir dans une forêt assez autonome, puis vise plus qu'une heure ou quelque chose, devrait avoir quelque chose comme ça, plus pour la sécurité, mais quelqu'un qui fait une course, on pense que tu peux peut-être aller un peu plus léger, courir un peu plus libre, et juste profiter de boire avant et après la course, plutôt que de porter deux litres d'eau, un équivalent de 5 livres de plus, même plus, je pense que, non, 6 livres peut-être de plus, c'est un poids qui n'est pas nécessaire. Effectivement, il est bon. Donc, je pense que si on juste adresse ceux qui commencent la course à pied ou on regarde les distances plus courtes, on peut aider que boire quelque chose comme avant, peut-être 60 minutes avant pour que ça soit bien absorbé dans le temps avant de départ, puis jusqu'à 60 minutes, là, je pense que vous êtes capable de courir sans apporter de l'eau, et s'il y a quelque chose sur l'étape de la vitre pendant la course, tu vas aller prendre un verre, puis plutôt juste pour rincer la bouche. Dans les conditions où il fait tellement chaud, peut-être c'est là qu'on aimerait avoir quelque chose qui est comme une petite bouteille avec nous, mais on parle de 500 millilitres, c'est pas forcément comme deux bouteilles ou quelque chose, et encore, c'est juste pour avoir un petit quelque chose que la bouche a plus une sensation rehydratée, ça coupe la soif. Puis après, on peut boire. Si peut-être quelqu'un qui s'apprend d'une heure, une heure et quinte dans les conditions chaudes, pour faire 10 kilomètres, puis surtout les 10 kilomètres sur l'aspect, quand il fait chaud sur nous, ça fait beaucoup plus chaud, là, on peut penser d'apporter quelque chose à boire, puis eux veulent lier peut-être plus avec le monde qui commence à faire des demi-marathons aussi, c'est là où on a peut-être un intérêt, mais encore, si tu regardes des élites, ce n'est pas forcément mieux pour riter en l'eau quelque chose, on va juste passer le temps un peu plus vite, mais eux n'apportent rien pendant la course, puis eux vont être en soi autant que vous autres. Donc, c'est quelque chose à plutôt que prendre tes béquilles, puis avoir ça pour une sécurité sur toi, essayer d'aller un peu plus léger, puis faire le test 25 kilomètres sans t'abouter, si tu as tout le temps l'habitude de la porte avec toi, puis juste comme test en zone de confort un petit peu, puis je pense que tu vas être surpris que c'est toujours possible. Mais là, quand on mélange les distances, même une course d'une marathon sur la route, c'est là, c'est toujours possible, c'est juste aller avec ce qui est sur l'arrivée tôt, parce qu'ils sont juste au 3 à 5 kilomètres. Souvent, c'est une combination dans l'eau, une combination de glucides et électrolytes. Cette combination est la meilleure pour l'absorption des fluides, puis aussi une source de glucides pour ta course. Pendant un effort, on a toujours dit entre 30 et 60 grammes de glucides pour une heure. Donc, quelqu'un qui prend une 4 heures pour sa course, ça peut être comme 4, 5, 6 gels, mais peut-être c'est une ou deux gels de moins si tu es capable de boire des fluides à la même temps. Mais si c'est une course en sentier, c'est là peut-être le ravitôt, c'est 10 kilomètres entre chaque, puis c'est juste 3 ou 4 ravitôt. Évidemment, là, on commence à penser plus d'apporter des sacs d'hydratation. Donc, je pense que vu qu'on commence à choisir longue, longue, longue distance, là, on commence à faire des points sur des courtes distances, pas forcément obligé d'apporter l'eau avec vous. Par contre, ces longues distances, on va dire un trail de 40, trail de 50 kilomètres, ça commence à avoir plus autonome, puis les méthodes d'être hydraté sur des longues distances, comme tu as fait, Hélène. On peut regarder beaucoup de choses semblables dans le sens que des électriques et des glucides ensemble dans l'eau ou dans le stomac. Donc, peut-être des électriques dans ton eau puis le gel que tu manges à la même temps, c'est eux qui aident l'absorption dans ton estomac, puis aussi aident la rétention d'eau. Parce que juste l'eau pure, ça peut être coupé de soif un peu, mais ce n'est pas le plus optimal. Je ne sais pas si tu as des expériences de plein d'eau dans le ventre, des fois, ça peut arriver, mais souvent, c'est parce que ton eau est trop pure. Puis d'avoir quelque chose avec des électriques et des glucides dedans, ça devient comme l'optimal pour l'absorption. Puis aussi, ça veut dire qu'on peut mettre plus de fluide dans notre corps. Oui, donc, comme tu mentionnes, il ne faut pas manquer d'eau s'il y a un besoin. Il ne faut pas non plus trop n'apporter. Entre autres, dans les plus petites distances ou quand c'est la première fois que les gens entreprendent justement un événement, une compétition, avec la nervosité, ils peuvent avoir peur de manquer quelque chose et ils en apportent trop. Soit ça va faire du poids trop à traîner ou soit justement, ils vont boire par nervosité, ils vont trop boire. Et comme tu mentionnes, ils vont trop boire d'eau, mais juste d'eau sans rien. Donc, ils ont beau boire leur lait trop complet, mais s'il n'y a pas une présence d'électrolyte et de glucides, l'absorption de ces fluides-là ne se fera pas. C'est bien ça. Donc, ça, c'est une notion que les gens doivent constamment y penser. Donc, l'eau, ce n'est pas juste la seule réponse à rester hydratée. C'est la combinaison d'eau avec une présence d'électrolyte et de glucides. Là, maintenant, les proportions, c'est un peu comme une certaine zone. Ce n'est pas exactement juste ça, mais dépendamment aussi de quelqu'un qui sue plus ou moins, ça peut jouer sur la quantité de liquide qu'il a besoin d'ingérer. Dépendamment aussi de la température, c'est comme on sait tant si, on a des belles canicules cet été, des 35 degrés. C'est sûr qu'on va suer plus abondamment. Donc, on va avoir besoin sûrement de plus d'hydratation. Et si, par contre, il fait froid, on va moins suer, on a moins besoin. Donc, c'est aussi des choses à prendre en note. Et comme tu dis également, oui, quels sont un peu les symptômes qu'on peut rencontrer si jamais on prend juste du liquide qui n'a aucune présence d'électrolyte ou de glucides, bien, ça va rester dans l'estomac, right? Parce qu'on ne va pas pouvoir s'apparriver. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais il y a le processus d'osmose inverse qui se produit. C'est-à-dire que le corps va aller dans ses réserves de glucides et d'électrolytes pour en amener dans... Exactement. Pour traverser... C'est exactement. Pour traverser le stomach comme le membrane, il va aller chercher des électriques d'ailleurs qui sont déjà en train de peut-être épuisées pour que ça puisse être absorbé. Puis là, on devient plus en plus dilué. Exact. Et dans le cas contraire, si mettons, on mange juste des gels sans boire, on se retrouve avec beaucoup trop de glucides qui sont encore complètement absorbés. Donc, il va aller chercher un modèle d'eau, de fluide, pour, encore une fois, l'amener dans l'estomac pour pouvoir avoir une proportion acceptable pour pouvoir l'absorber. Donc, quand les gens ressentent, ça fait flouche-flouche de la slut dans l'estomac, c'est qu'on a un problème de ratio, de proportion. Le corps est en train de se battre un peu. Soit il y a trop d'eau pour absorber ce qui est là. De là l'importance de connaître un minimum que oui, le fluide ne peut pas être tout seul. Je ne peux pas boire juste deux litres d'eau ou je ne peux pas juste manger cinq gels. J'exagère, mais ça ne va pas nécessairement. Ce n'est pas juste ça. Il faut que ça soit dans des proportions absorbables par le corps. pour qu'il puisse faire quelque chose assimilable. Exact. Puis, je pense que là, on tombe dans, peut-être le craque entre les deux, c'est qu'après avoir des discussions avec d'aujourd'hui, il dit, ah, mais je vais prendre les pilules de sel. Mais c'est un peu comme les pilules de sel ne servent à rien ou pas grand-chose si tu pars consommer le fluide dans la proportion pour le faire. Une capsule de sel avec une mini-gauge d'eau pour que ça absorbe va créer juste une situation comme très salée plutôt que la proportion de sel avec par litre d'eau à peu près et c'est plus là qu'on fait la mesure. Donc, on ne peut pas dire combien de pilules de sel que tu devrais prendre. C'est plus la quantité de sel proportion à la quantité d'eau que tu vas consommer. puis là encore, on crée une autre facture parce que quand il fait chaud, on va consommer beaucoup plus de fluide puis quand il fait beaucoup plus froid, on va consommer moins de fluide. Les glucides, c'est un constant qu'on a besoin mais le sel et le fluide, ça c'est quelque chose qui va varier selon le souhait qu'on va avoir ou qu'on va créer notre taux de soudation qui est variable selon la température. Donc, la recherche que nous on a faite quand on a commencé, on a vu quand même des variables au niveau du besoin du sodium qui est le minéral le plus important dans les électrolytes en première surtout. Ça peut varier entre, je pense que c'est une perte dans le souhait entre 400 mg par litre puis quasiment 1.1, 1.6 dans certaines personnes mg par litre. Ça c'est tellement variable pour chaque personne mais dans l'absorption optimale ça tombe plus autour de 1.1 si je me souviens bien g par litre. Puis ça veut dire que c'est quand même une bonne quantité de sel pour bien absorber et rétablir l'eau. Donc, c'est une question de connaître nous-mêmes un peu avoir l'expérience dans les entraînements de si on boit est-ce qu'on sent qu'on est plein de fluide dans le ventre. C'est un peu comme on a discuté récemment au niveau de déshydratation mesure le poids corporel avant de faire l'entraînement puis après de faire l'entraînement. C'est simplement tous nous se t'en balance dans le salle de bain check ton poids après ton training tu enlèves tous tes vêtements muets pour que le poids de la source sur ton chandail n'est plus là même tes suisses si tu es toujours en train de goûter partout pour avoir le chiffre précis. Moi, j'ai fait un bon training pendant trois heures et j'ai bu à peu près une litre et demie d'eau mais total avec l'eau j'avais perdu neuf livres donc douze livres si j'avais pas bu l'eau qui remplace les trois livres de plus puis ça c'est les trois heures dans quasiment une canicule c'était pour tester mon perte d'eau donc moi je suis quelqu'un qui est en soeur beaucoup mais ça donne les deux la quantité d'eau que je bois mais nous deux on n'est pas pareil donc quelqu'un qui réfléchit sur sa performance à lui-même on parle peut-être plus des autres marathons parce que souvent c'est la grosse quantité pendant le gros temps puis souvent pendant la période plus chaud fin de semaine passée ça aurait été le Québec méga trail monsieur du diable clean the core c'est tout un des temps chaud donc c'est c'est pour ce type de personne qui veut performer dans ça et devrait savoir c'est quoi son perte en hydratation là les experts les recherches commencent à dire des choses un peu différentes tout le temps et c'est vrai que c'est quoi la perte idéale parce que beaucoup de monde j'ai beaucoup d'instituts autour de 2% de perte minimum 2% de perte de poids corporel mais on voit que quand même des élites dans les autres marathons perdent jusqu'à 4% puis performent très bien mais c'est sûr que quelque part tu vas commencer à avoir un peu de performance avec un peu de poids si tu es complètement désadré tu vas commencer à avoir des problèmes c'est plus dur à courir la chaleur c'est plus difficile de dégager donc assume que tu es quelqu'un qui peut perdre 10% de ton poids corporel puis quand même bien performé soit tu es très unique ou tu es un Kenyan peut-être qui a passé sa vie dans ce type de conditions comme ça avec des changements variables de son poids mais le moyen de monde que j'ai vu soit tout des élites c'est entre 2 et 4% de pertes donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir dans une mesure avant après et cette marge d'erreur qui aura cette marge de pertes qui quand même nous dit que le cours est capable de performer j'ai fait un entraînement justement pour avoir une idée un peu c'était quoi ma perte de mon taux de soudation combien je transpirais puis donc j'avais fait en plus avec un ami donc juste pour dire qu'on était deux candidats très différents on est allé courir une heure mais donc lui c'est un homme près de 6 pieds ou pas loin de 200 livres alors que bon je suis un 5 pieds 200 femme et donc tu sais juste pour dire on est allé courir à la même vitesse même intensité pendant une heure moi au retour j'avais perdu une livre alors qu'il avait perdu deux livres donc ça m'est donné une idée puis donc aussi nos chandails moi bon il était humide de transpiration c'est tout pour sa part oui il était très humide de transpiration mais aussi il y avait des cernes blancs alors là les cernes blancs sont un indicateur qu'il y a une plus grande perte de sel minéraux d'électroïdes alors tu sais non seulement dans nos deux cas bien on sait maintenant que dans telle température dans les conditions dans lesquelles on a couru fait le test bien sûrement qu'il va se retrouver à boire le double de moins mais aussi donc dans sa solution avec électrolyte il devrait penser à mettre un petit peu plus d'électrolyte plus dans le top de la zone safe pour s'assurer sachant qu'il en perd beaucoup plus que moi ça c'est une chose que les gens doivent rechercher rester par eux-mêmes combien que je suis de façon générale combien est-ce que je perds beaucoup ou très peu de sel minéraux ça se voit justement sur les vêtements c'est aussi du sel qui reste c'est que ça sèche une fois qu'on a transpiré pour adapter notre recette personnelle d'hydratation c'est un petit test facile après ça pour ma part je l'ai fait en temps très chaud je l'ai fait en temps plus frais où justement beaucoup de compétitions peut-être sont à la fin de l'automne c'est plus frais donc c'est sûr que je n'ai pas besoin de boire autant sachant un peu mon range c'est ce que j'ai appliqué entre autres du reinfinitus la journée il a fait 35 je m'en vais dans le haut de mon range d'hydratation qui était plus pour moi 500 ml d'eau à l'heure en effort avec sur électrolytique lucide dedans alors que quand c'était la nuit 10 degrés ben là j'étais plus près de 420 millilitres pour ma part donc ce qui était important pour les gens c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont besoin l'idéal c'est sûr juste de le tester à la limite c'est peut-être que les gens ne veulent pas faire toutes les mathématiques ben allez le tester c'est une journée d'entraînement partez j'exagère mais partez pas d'eau comment vous vous sentez partez avec oui une certaine solution ou plus puis tu sais comment vous vous sentez pendant après est-ce que vous avez des symptômes est-ce que ça fait est-ce que ça fait slushy dans le ventre est-ce que vous vous sentez énergisé est-ce que vous sentez que si tu sais ma tête après ben ça peut être des indicateurs que ah peut-être mon hydratation n'est pas idéale fait qu'on veut écouter comment qu'on se sent puis oui beaucoup jouent qu'est-ce qu'on fait avant après et autour dans notre mode de vie en fait aussi les gens les gens aiment entendre l'expérience l'opinion de plusieurs athlètes c'est pensant qu'ils ont peut-être une bonne recette mais ça c'est une recette pour eux et mettons je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fruits et légumes dans mon alimentation donc j'ai quand même un apport d'eau élevée combinée avec vitamines et minéraux le reste du temps alors que si mettons je déjeune avec des oeufs et du bacon qui est une nourriture beaucoup plus concentrée moins d'eau dedans très salée c'est sûr que c'est pas la même chose donc ça aussi ça joue c'est quoi le reste de votre alimentation le reste du temps donc c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange pendant la course ou qu'est-ce qu'on boit pendant la course mais aussi avant et après juste avant et après et dans notre mode de vie quotidien voilà c'est ça mais plus quand tu parlais des symptômes on peut comme tu dis le mode à tête après moi je me souviens quand je sur une journée qui fait 30 degrés puis on court dans la montagne puis on roule vite parce qu'il y a une gang de chums avec un oeil qui ne veut pas lâcher puis on pousse puis tu finis ton run et oui tu es en sourd mais quand tu rentres dans la maison tu prends ta douche puis tu t'assoies puis tu es comme ok là je sens la chaleur l'impact mais c'est sûr que l'agitation pendant ça c'est un aspect parce qu'on n'est pas si pas de buter dans la main ou on t'est tout trop sénu c'est clair que tu sautes ton corps d'une zone de confort donc c'est de réfléchir un peu comme cet feeling après souvent un facteur de santé plus raquée la soirée même ou le lendemain que ça va sauter aussi que si tu es bien agitaté pendant l'effort en fait le corps est plus à l'aise à récupérer quelqu'un qui est très désagré va certainement sembler plutôt raqué à la fin pas juste à cause de l'intensité pendant l'entraînement et c'est là aller faire des intervalles à la piste hydraté puis pas d'être fait puis tu veux savoir la différence comme la fin de soirée ou le lendemain puis aussi un symptôme que je pense qu'il y a beaucoup de confusion puis aussi aspect marketing c'est des crampes locales ok un cramp dans l'escu un cramp dans le mollet toutes les classiques de crampes là on peut pas dire ah j'ai manqué des électrolytes c'est pour ça que j'avais ce problème là c'est juste c'est juste pas si facile la recherche n'est pas définie ça encore parce qu'on a fait plein de il existe plein de recherches qui juste montrent que 20 répétitions d'une extension de mollet peut créer un cramp dans le gym le gars n'est pas déserté n'est pas fatigué n'est pas en manque des électrolytes mais il peut recréer des crampes aussi dans la communication musculaire fatigue musculaire ça peut être juste ça le problème c'est que là j'ai pris une pilule de sel avec une gorgée d'eau et tout va bien mais c'est peut-être le fait que tu as pris une pause qui a aidé donc certains facteurs comme ça encore il faut faire des tests à gauche à droite puis regarder les sciences pour voir ce que ça dit pour être capable de vraiment connaître nos corps comme mieux pas juste voir des liens avec qu'est-ce qui se passe puis la journée même puis comment on sent mais regarde les recherches puis mieux comprendre la situation puis encore comme on a dit c'est pas pour tout le monde à faire ça peut-être l'objectif c'est juste complétement premier marathon mais ceux qui veulent performer là on commence à rendre dans les détails à la même temps ceux qui performent le plus sont quand même fait les entraînements le plus donc on va peut-être apprendre ça avec les entraînements en total tu peux pas avoir la meilleure nutrition puis la meilleure agitation au monde puis performer bien il faut faire les entraînements aussi sorry guys oui définitivement c'est une question que peut-être il y en a qui se posent quand on parle d'hydratation juste si je vais faire une randonnée de 2-3 heures donc mon intensité est moindre qu'un entraînement ou une compétition de course mais est-ce que ça importe justement mon hydratation est-ce que je peux juste m'apporter de l'eau correct ou quand même respecter un ratio électrolyte et glucide avec mon eau c'est sûr que pour l'optimal d'absorption c'est la combination électrolyte et glucide dans l'eau mais juste pour rester hydraté c'est sûr que ajouter des électrolytes pendant avec ton dans ton bouteille d'eau c'est quand même très important parce que ça va garder la balance des électrolytes dans le corps donc on va toujours quand même garder la balance donc si même la balance est bas ensemble ou peut-être un peu haut ensemble on va garder la balance donc si c'est une grosse journée randonnée de 9h le matin jusqu'à 5h le soir puis il fait très chaud puis tu bois que de l'eau c'est sûr que cette balance commence à éclater parce que tu n'as pas remplacé les électrolytes que tu as perdu dans le soin donc là soit c'est une tablette de sel avec chaque litre ou tu mets une tablette comme un comprimé comme l'électro 2 dans ton bouteille ça va quand même garder la balance égale voilà puis une chose qu'on voit quand je parle comme un balance mais quand même eau un exemple de quelqu'un qui boit trop d'eau mais quand même garder son balance électrolyte c'est de regarder comme la bande élastique de nos bas autour de nos jambes puis voir si on crée une imprime de la bande élastique dans nos jambes puis ça c'est pas grave parce qu'on a absorbé plein d'eau on a quand même retenu toute cette eau là puis on sort plus excusez-moi c'est pas forcément excusez c'est pas forcément le cas pour quelqu'un dans un course avec l'impact puis la récupération puis ça c'est l'inflammation là on est comme un peu comme des deux zones qui semblables mais c'est quand même une petite différence mais c'est quand même une indication de comme un excès de consommation ok donc justement je suis de potentielle inflammation mais donc je me rends compte je réalise que j'ai fait de la rétention d'eau donc je suis un peu enflé justement puis partout j'ai des élastiques je le vois ma peau je vois le marquage donc qu'est-ce qui cause la rétention d'eau ? ça veut dire que c'est simplement consommer plus que nécessaire tu as bien tu as bien consommé tes électrolytes tu gardes la balance peut-être tes électrolytes sont un peu en surplus mais c'est pas la fin du monde c'est plus que tu bois plus d'eau que tu as vraiment besoin dans un exemple tu avais soif au début tu arrives à une rivière tu as tes bouteilles filtrées puis tu just consommes 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 puis tu sais pas ton corps va pas dire ping c'est pas comme aux stations gaz quand les guns arrêtent de faire la pompe tout de suite quand ça s'est plein non tu peux continuer à boire en excès c'est peut-être ça ou juste tu as dit il faut boire il faut boire il faut boire puis finalement ça devient un peu comme psychologique puis tu dépasses les nécessités ah ah intéressant cool ouais ok donc regarde il y en a qui ont des symptômes fait que c'est sûr si les gens qui écoutent vous savez que vous avez des symptômes que ce soit relié directement et directement à la déshydratation fait que sachez c'est pas juste l'eau qui manque mais l'eau avec une bonne proportion d'électrolytes et de glucides la plupart faites vos petites recherches mais la plupart des 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 marques de 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 boissons sportives d'hydratation c'est de vraiment avoir on va on va espérer qu'ils ont tous le bon équilibre mais il y en a qui n'ont pas des fois il y en a qui c'est beaucoup plus marketing que vraiment les bonnes proportions fait que s'assurer que ce que vous prenez déjà si vous prenez juste de l'eau vous switchez à prendre une solution avec des électrolytes glucides on est sur la bonne voie on va peut-être éviter des petits maux de tête légers de la fatigue aussi d'une récupération qui n'est pas optimale pour ma part je n'ai jamais vraiment vécu des symptômes de déshydratation fait que je suis chanceuse si on veut parce que c'est plus difficile de me dire est-ce que mon hydratation est optimale je n'ai jamais vécu des gros symptômes mais je m'en suis rendue compte pareil que mes ma récupération s'est améliorée énormément quand j'ai commencé à avoir une hydratation adéquate où là après mettons ma sortie de trois heures je n'étais pas comme écrasée les muscles qui travaillaient mais au contraire j'étais encore énergisée j'avais un bon focus puis mes jambes ne se sont pas raidies j'étais beaucoup plus fluide justement sur mes muscles par la suite et le lendemain donc ça ça m'a été pour moi un bon indicateur c'est pas nécessairement que j'avais des symptômes mais j'ai amélioré mes performances et donc ma récupération dans ce niveau-là non parce que je peux donner l'exemple de moi à l'UTMB en 2015 je pensais puis faisait 33 degrés dans la vallée puis c'était juste chaud tout le temps puis vu qu'on ait quand même un peu de temps entre chaque ravito entre 10, 12, 15 kilomètres tu parles avec mon standard c'est quand on met deux butées 500 millilitres dans les poches puis je pars comme ça puis j'essaie de faire comme endurer cette quantité d'eau jusqu'à la prochaine ravito mais c'est jamais assez t'es déjà passé 6 kilomètres puis t'es en train de chercher de donner quelques gouttes d'eau donc t'arrives à la prochaine station d'aide puis souvent t'es comme des grosses os des tapes des éponges pour soire puis tu juste cales l'eau en masse parce que t'avais tellement soif mais là tu commences à créer le déficit de balance que je parlais puis tu commences à avoir plein dans l'estomac l'eau mais pas forcément le moyen de tout absorber donc t'es juste encore en train de comme rinser la cour avec une imbalance parce que tu veux boire pour répondre à ta soif c'est jamais assez donc tu continues à boire puis là tu rentres dans la station d'aide de quelqu'un qui remplit tes butées pour toi c'est un peu comme dans l'une parce que ça fait déjà 20 heures de courir et tu es comme oui oui ok je mange ça puis une chip plus ça j'ai pas envie de manger parce que mon stomach est plein d'eau mais là tu es comme ça crée comme un cycle vicieux parce que tu as juste l'eau qui ne va pas absorber tu n'as pas envie à manger donc tu ne peux pas mettre plus de sel puis pas plus de calories dans ton corps puis tu es dans un course donc tu as envie de quand même continuer donc tu quittes avec tes butées ton stomach plein d'eau puis tu n'as pas forcément à manger assez de calories pour ton prochaine étape tu es finie tes butées tranquillement pendant le prochain 10 km puis tu as soif 5 km plus tard donc là c'est une question avec des longs courses comme ça de vraiment regarder tes besoins puis commencer comme il faut rattraper c'est vraiment difficile de compétition pour les gens qui veulent performer c'est clair qu'il y a aussi un peu comme en entraînement ou en test on veut peut-être juste visiter c'est quoi c'est à quelle intensité à quelle durée que je peux me retrouver peut-être où je n'ai pas assez bu parce que je me rends compte que l'autre avito est assez loin donc là il faut que je me débrouille avec mon 200 ml qui me reste que je le tempère juste de savoir ça que quand je vais arriver à la prochaine station il ne faut pas que je cale un litre d'eau ce ne sera pas la solution la solution bien oui définis-la tout de suite de l'eau avec électrolite et glucides mais encore là il y a une vitesse maximum qu'on peut absorber ça je ne sais plus ce qu'on fait à l'heure qu'on peut absorber mais ce qu'on peut faire en contre-temps pour alléger le symptôme de j'ai soif c'est juste mettre de l'eau dans sa bouche et le recracher mettre de l'eau dans sa bouche et le recracher ça c'est le truc j'ai tellement soif mais je ne peux pas caler un litre d'eau ça ne fonctionnera pas oui je prends ma solution mon eau mon hydratation là j'en veux plus mais attends il faut que je l'absorbe ok de l'eau je peux à la limite même si je repars puis je peux me permettre de traîner autant mon hydratation avec électrolyte et glucides juste de l'eau simple pour sachant que je vais la vider assez rapidement mais juste pour me mouiller la bouche me mouiller la face pour m'aimer mais tranquillement je continue mon processus ton vrai processus d'hydratation et nutrition puis je pense que là on est tous sur un sujet qui était c'est relativement nouveau comparer les conseils généraux dans le sens qu'il y a une suggestion à juste boire à ta soif mais là on commence à déjà toucher sur quelques sujets ou aspects qui rendent ça un peu comme pas le meilleur conseil à faire surtout dans une course parce que pour faire ça déjà je pars j'ai 15 kilomètres entre mes deux points de ravito puis il faut boire celle en soif mais ton soif est aussi basé sur un cake j'ai 500 ou 1 litre d'eau dans mes deux butées donc mon impression de soif c'est de faire durer ces deux butées jusqu'à la prochaine ravito puis comme je l'ai parlé tantôt ah tu as envie de tellement boire d'eau mais ton corps n'a pas un gauge qui coupe la soif tu veux juste caler en masse des autres aspects aussi dans le sens que oui l'âge ton impression d'avoir soif est diminué encore donc l'effet d'avoir soif diminue encore donc quelqu'un qui a 45 ans qui adopte cette approche mais peut-être il ne veut pas réaliser qu'il a soif techniquement et d'autres facteurs comme le monde qui boit très peu d'eau dans leur vie en général peut-être comme pas assez quelqu'un qui tout en part de maux de tête les fins de journée en été des moments comme ça mais là c'est d'autres facteurs qui n'est juste pas l'habitude donc je pense qu'il y a plus une balance c'est pas un chiffre fixe qu'on peut dire toi monsieur toi madame vous boit ça vous boit ça c'est quelqu'un qui encore veut avoir la performance il faut qu'il regarde lui-même comme tu as fait tu as mesuré ton 500 000 litres par heure puis moi c'est quasiment 1.5 litres par heure surtout les journées chaudes et humides et tu vois le dégueu de sueur autour de moi quand j'ai fini mes courses c'est clair que je devrais consommer autant mais ça c'est pour moi puis faire cette mesure-là pour avoir un bon idée vraiment c'est ça chaque 60 minutes puis avoir un plan d'action puis avec ce plan d'action tu commences à réfléchir un peu sur soit c'est en électro 2 soit c'est en tablette de sel ou le sel qui est dans tes chips plus ton gel plus ton le sel c'est peut-être si tu vas avoir un bon idée en fait la quantité de sodium qui est dans tout ça relative à la quantité d'eau encore tu crées un plan d'action qui est probablement avec les essais plus précis et plus approprié pour toi-même que juste faire les boire pas soif parce que boire selon ton soif ou 500 à 1 litre 500 à 1 litre par heure parce que c'est ça écrit dans le livre il faut connaître toi-même un peu plus parce que même là si tu j'avais testé une boisson qui était tellement salée une fois puis ça donnait plus de soif donc est-ce que j'ai soif ou est-ce que c'est juste le fait que c'est salé donc il faut travailler sur soi-même on est des cochons d'aide pour nous-mêmes on peut entendre l'opinion ou l'expérience des gens on en est en tant qu'athlète mais aussi il faut savoir que c'est leur expérience à eux dans leur contexte il faut se référer à la science pour avoir un peu les bonnes datas et par la suite tester créer notre propre recette qui fonctionne pour nous tu mentionnais donc c'est vrai que les gens il ne faut pas juste partir ok si maintenant si c'est de la nouvelle information pour les gens qui écoutent ok il ne faut pas j'ai juste de l'eau il faut j'ai de l'eau avec électrolytes et glucides parfait et donc là ils partent avec ça puis à chaque fois qu'il y a un événement ou une sortie ils ont toujours leur eau avec les comprimés d'électrolytes dedans mais il ne faut pas oublier que des fois oui certains minéraux peuvent provenir de la nourriture right mettons en exemple certaines courses en autonomie que j'ai fait sur plusieurs jours où je n'ai pas consommé aucune capsule de sel mais parce que c'est des longues des longs événements je ne carbure pas sur des gels je carbure sur de la vraie nourriture donc il y a du sel il y a du sel glucide dedans sachant que c'est combiné avec mon eau ce qui permet que je n'ai pas eu nécessairement de symptômes de crampes ou quoi que ce soit reliées à mon hydratation parce que quand même j'avais mon apport de glucides d'électrolytes dans les nourritures que je mangeais alors que peut-être sur un marathon à une plus courte distance ça va plus être des gels qu'on va manger peut-être que des fois il y en a des électrolytes dedans mais des fois il y en a pas ou on va juste taper dans les jujubes ok on mange des talibers tout au long peut-être qu'il va manquer des électrolytes peut-être ça ne nous tente pas de manger des chips parce qu'on est à une haute intensité donc une chip ce n'est pas très attrayant il fait 35 degrés puis regardez ça en tête donc c'est quoi l'événement à quelle intensité on va aller quelle nourriture qu'on va avoir accès qui peut-être donc je vais avoir une source de sodium et une source de glucides dans ce que je vais manger combiné avec mon eau dans ce cas-ci ça varie et puis je sais que mon stratégie comme tu dis pour un marathon n'est pas du tout la même stratégie pour un autre marathon parce que là on peut parler d'un marathon philadelphique qui est au mois de novembre puis c'est comme 4 degrés à le départ puis peut-être 15 degrés quand on finit notre course pour le moyen du monde la quantité de fluide que je vais consommer est peut-être relativement beaucoup plus bas une forte chance que je vais finir quand même déshydraté dans ça mais là je vais pousser puis je sais qu'il reste 30 minutes à la fin que je vais rendre à 30-35 kilomètres pas l'année passée c'était une autre histoire mais quand même bon 30 minutes un peu déshydraté je pense que je peux quand même pousser puis je vais quand même prendre une petite gorgée d'eau quand je peux mais les glucides qui sont importants pour garder la haute intensité équivalent à un marathon ou un demi-marathon les glucides c'est un besoin constant plus dans les termes relatifs donc c'est là que je vais manger mais juste quelques gorgées américaines c'est 35 degrés on est comme Québec mais le très au sommet de Mont-Saint-Anne puis là le soleil tape sur le dos puis on a couru pendant plusieurs heures c'est sûr que les fluides qui sont importants c'est la quantité des fluides qui est important chaque 60 minutes puis là peut-être chercher les glucides dans les fluides autant que dans la nourriture c'est un aide parce que c'est comme tu dis manger les chips c'est dur mais peut-être tout le temps manger juste de gel c'est un peu comme c'est tout le temps de gel donc on peut combiner oui le gatorade ou une boisson un peu comme ça c'est sucré le Coca-Cola le petit rêve ultra-marathonienne il est sucré mais ça avec une petite gorgée d'eau peut quand même fonctionner mais ça commence à combiner fluides et nutrition solides dans le sens juste d'avoir assez de calories dans le corps chaque type de corps c'est différent chaque personne est différente puis il faut réfléchir malheureusement on n'a pas un conseil un conseil pour chaque personne juste faire ça parce que ça ne marche pas comme ça exactement si les gens vont partir avec une chose il n'y a pas un conseil pour tout le monde ça dépend vous êtes qui votre taux de sudation quelle distance vous courez quelle intensité quelle température il fait tous ces facteurs-là on peut prendre des notes là-dessus comment vous réagissez par rapport à tout ça et quand même si c'est peut-être c'est nouveau comme information que je peux boire juste de l'eau c'est pas ça qui va m'hydrater de façon optimale pour pouvoir absorber l'eau pour que ça soit en présence d'électrolytes et de glucides ça ça peut être une information nouvelle pour plusieurs good ça c'est nouveau allez-y puis testez-le justement peut-être vous n'avez pas de symptômes depuis mais peut-être qu'en prenant ça nouvellement ah bien je me sens mieux je récupère mieux j'ai plus d'énergie je suis moins fatiguée c'est un bon signe que sur le long terme aussi c'est de l'investissement dans votre santé si on veut parce que peut-être vous êtes capable de fonctionner mais ça ne veut pas dire que votre corps est reconnaissant oui un entraînement ne peut pas être fait aux deux semaines quand ça a pris deux semaines pour récupérer après ça il faut faire ça comme progression je pense que qu'est-ce qu'on va faire c'est on prend cette capsule on va la mettre sur le web quelque part puis aider à mon le monde va le voir et poser des questions en dessous puis on va commencer je conseille à le monde à bien lire les messages puis on va essayer de répondre chacune soit en lien avec une recherche ou juste répéter en chiffres plus des trucs comme ça si personne répond ça veut dire tout le monde est d'accord puis on a bien fait notre job ou tout le monde sait déjà mais ça c'est bien aussi exactement mais excellent ok Alain merci beaucoup puis je pense que je te souhaite tout un bel été pour tous tes entraînements puis tes courses qui sont bien si tout va bien c'est Iceland c'est Greenland et le Bhutan dans les Himalaya ok oui 300 kilomètres au Bhutan en octobre la Snowman Race si les gens veulent aller voir ça ça va être c'est juste en gros allez voir snowmanrace.org ORG ouais le but premier de l'événement c'est une première cette année c'est d'amener de la visibilité pour les changements climatiques dans le monde le Bhutan qui est un tout petit pied des Himalaya qui sont directement affectés par la faune des glaciers qui est un résultat des changements climatiques et donc on est 25 athlètes qui ont été sélectionnés internationalement pour si on veut être les porte-paroles les portes-étendards de cette cause-là donc non seulement oui on va faire la compétition de 300 kilomètres qui est une première 7000-5000 mètres d'altitude d'où l'hydratation c'est un autre challenge avec l'adaptitude oui et donc en plus c'est ça on va être de passer le message inviter sensibiliser les gens à prendre action peu importe ce qu'on veut dans le monde par rapport au changement climatique je dis qu'il y a plusieurs super belles facteurs dans ça donc le changement climatique c'est quelque chose qui nous tient au cœur puis c'est quelque chose on tout le temps cherche les moyens dans la compagnie les plus efficaces et essayer de modifier les choses mais pour ta cause on vous souhaite une belle aventure merci ok merci beaucoup Alain bye bye Alistair